Bonjour ! Quand on arrive dans la saison, on va accueillir pas mal d'escales, de petits bateaux qui font le lien entre le canal de Garonne et l'océan. Et en général, ils viennent ici à la Cité du Vin à l'intérieur. On va regarder que tout est ok. Depuis 2017, la brigade fluviale de Bordeaux Métropole sillonne la Garonne sur plus de 70 km. Objectif, s'assurer du bon fonctionnement des équipements et accompagner les très nombreux usagers du fleuve. C'est une commande particulière de vérification de prise de fond. On va utiliser la sonde pour voir quel est le tirant d'eau, c'est le niveau d'eau qu'on a en dessous de la coque, pour voir si on peut accueillir un bateau de la marine nationale. Là, on est à marée basse, j'ai quasiment 9 mètres, le long du ponton. Je crois que le bateau a 3 mètres de tirant d'eau, 3 mètres, 3,50 mètres, donc on est très large. Et dans l'émission de la brigade fluviale de Bordeaux Métropole, en plus de l'accueil des bateaux et des usagers, il y a la tournée quotidienne des pontons pour assurer l'entretien de ces derniers. On a repéré un souci, la grosse vis qui tient ici le marche-pied qui s'est enlevé. Donc ce n'est pas trop problématique parce qu'on a une cale dessous et qu'on est pris sur 3 points, mais pour la sécurité, on est obligé d'intervenir. Alors là, on est à la rencontre du Ring Andersen, c'est un bateau qui est en escale à Bordeaux. Nous, nos missions à Bordeaux Métropole, c'est de gérer le fleuve, les installations fluviales, et puis aussi les usagers, les professionnels. Le rapport humain avec l'équipe de la brigade fluviale, c'est une relation, on va dire, autre que technique, autre que professionnelle, mais plutôt de rencontre. C'est des échanges riches et plein d'émotions, voilà.